Avec nous, l'analyste en énergie Jean-François Blain. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Vous avez participé à la commission parlementaire qui a eu lieu sur ce projet de loi 34. Vous avez dit que rien n'indique que les hausses qui auraient été accordées par la Régie de l'énergie d'ici 2024 auraient atteint l'inflation ou dépassé l'inflation. Probablement que les hausses auraient été plus basses. Dites-vous, selon vos calculs, pourquoi vous dites ça? Écoutez, quand on essaie, sur une base prévisionnelle, d'estimer quel aurait été le résultat d'un exercice tarifaire usuel par la Régie. Il faut mettre dans le collimateur d'abord les prévisions de vente les plus réalistes possibles, l'augmentation des coûts de chacune des trois composantes du tarif, les coûts de production, de transport et de distribution, de même que les besoins de revenus qui résulteraient des volumes de vente prévus. Et quand on tient compte de toutes ces données-là de la façon la plus objective et réaliste possible aujourd'hui, on se rend compte qu'en 2020, en fait, on aurait probablement beaucoup mieux qu'un gel tarifaire, une baisse de l'ordre d'à peu près 1,5 %, 1,6 %, et que cumulativement sur cinq ans, les décisions que rendrait la Régie, compte tenu du contexte actuel, seraient avantageuses pour les consommateurs par une marge importante, c'est-à-dire environ 500 millions de dollars. Regardons les chiffres que vous avez préparés. Le projet de loi 34 en 2020 prévoit un gel, 0 %. Vous dites qu'avec le processus de la Régie, c'est ce que vous venez de dire, on aurait une baisse de 1,6 %. 2021, 22, 23, 24, le scénario du gouvernement à l'inflation, c'est 1,7 par année, si c'est le taux d'inflation. C'est l'hypothèse. Processus de la Régie, 1,15, 2,8 en 2022, mais plus bas en 2023-2024. Donc, ce qui est important, c'est la moyenne annuelle sur cinq ans. 1,39 avec la Régie, ce serait 1,1, et le cumulatif, 6,93 % avec le projet de loi 34, 5,52 % pour le processus de la Régie. Donc, vous arrivez à ce résultat prévisionnel. Comment vous arrivez à faire cette prévision-là sur cinq ans? Bon, alors, il faut évidemment d'abord tenir compte des volumes de vente qu'on peut prévoir dans un premier temps, des besoins d'approvisionnement pour satisfaire cette demande-là. Donc, ce sont des données publiques, ça? Ce sont des données publiques. On se base sur l'historique et les données les plus récentes, de même que les prévisions déjà, d'ailleurs, mises en preuve par Hydro-Québec tout récemment pour son plan d'approvisionnement des 10 prochaines années, qui concordent d'ailleurs avec les prévisions que j'avais utilisées sur cinq ans, presque tout à fait exactement. Ensuite, on regarde l'évolution des coûts de chacune des trois composantes du tarif, les coûts d'approvisionnement, les coûts de transport, les coûts de distribution, et on projette selon les moyennes les plus réalistes, selon la réglementation vigueur, selon les tendances historiques, la croissance de ces coûts-là. Ça donne un montant total qu'on appelle les revenus requis, qui, divisé par le volume de vente prévu, va nous donner un taux unitaire pour chacune des années. Et le taux unitaire qui correspond finalement au revenu unitaire moyen qui résulterait de l'équation, nous indique quelles seraient les variations tarifaires selon l'exercice réglementaire conventionnel, selon les données actuellement disponibles. Et selon les besoins d'Hydro-Québec. Selon les besoins d'approvisionnement. Et les projets d'Hydro-Québec aussi. Tout à fait. Les projets de production, là, pour l'instant, il n'y a pas de grand barrage, je ne sais trop, là. C'est-à-dire que les projets de production ne se traduisent pas nécessairement en coûts d'approvisionnement pour la division de distribution, uniquement pour la part des approvisionnements qui sont requis pour la croissance de la demande des clients québécois. Donc, vous arrivez, puis on va le voir avec le deuxième tableau, vous arrivez donc à un coût supplémentaire pour les Québécois de 978 millions avec le projet de loi 34. Le crédit de 500 millions que le gouvernement a dit retourné, vous soustrayez le résultat net, donc c'est 478 millions. Presque 500 millions, effectivement. Parce que dans le calcul de l'écart de 978 millions favorable, en fait, à une réglementation par la régie à l'encontre du projet de loi 34, il y a la remise du 500 millions en question. Le 500 millions que le gouvernement prévoit, propose de créditer en 2020, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une remise, c'est le solde des comptes d'écart qui appartient aux clients et qui auraient de toute façon été remis dans les tarifs dans le cadre du processus d'établissement des tarifs habituels. Donc, vous pensez, vous prévoyez que les Québécois vont finalement, avec ce projet de loi, payer un peu plus cher pour leur électricité et non pas un peu moins cher? Près d'un demi-milliard de dollars sur cinq ans. Évidemment, à condition que les prévisions d'inflation qui sous-tendent le scénario prévisionnel du gouvernement se concrétisent. Ça pourrait être pire, ça pourrait être un peu moins. Parce qu'à 1,7, là, juste pour vous dire, en ce moment, l'inflation est davantage autour de 2. Oui. Alors, si on était à 2, ce ne serait pas 1,7, ce serait encore un petit peu plus cher. Effectivement, et l'écart se creuserait. Cela dit, si l'économie ralentit, l'inflation pourrait tomber. Exactement. Et là, on pourrait peut-être payer moins cher. En fait, ce qui risque d'arriver, si c'est vraiment peu avantageux, si on se retrouve en période de récession, le ministre sera le seul à pouvoir, à sa discrétion, demander la tenue d'un dossier tarifaire dans les cinq prochaines années. Donc, si l'actionnaire gouvernemental se retrouve dans une situation d'inflation nulle ou de récession, il pourrait juger que là, les augmentations sont insuffisantes et demander, c'est le seul, l'autorité du ministre qui est la seule à pouvoir s'exercer. Sinon, la régie de l'énergie, au lieu de faire un travail à chaque année, elle va faire un travail au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans. Et dans 5 ans, évidemment, il y a deux possibilités. Soit que dans les cinq prochaines années, la croissance des revenus d'Hydro-Québec générée par des tarifs ajustés à l'inflation aura été plus rapide que la croissance de ces coûts, auquel cas, elle va se trouver à générer plus de bénéfices, plus de rendement, excédant ce qui aurait été autorisé, mais la régie n'aura pas autorisé de toute façon de rendement, sans donc que ça soit considéré comme des trop perçus et verser plus de dividendes au gouvernement. À l'opposé, s'il s'il advenait que ces coûts augmentent plus rapidement que les revenus générés par des tarifs ajustés à l'inflation, bien là, la société d'État va être tentée de reporter dans le temps une partie de ses dépenses qui ne seraient pas essentielles pour réussir malgré tout à générer des bénéfices et verser des dividendes à son actionnaire. Et on se retrouverait vraisemblablement avec une demande de hausse tarifaire assez salée dans 5 ans. C'est ce que nous verrons. Merci. C'est le baillon demain. Merci beaucoup pour cette explication. Jean-François Blanc. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.